Voilà, viens. Regarde. Faut t'arrêter là, là, je vais voir. Ils ont mis fétiches d'ailleurs, madame. Où ça? Ils ont mis fétiches? Ils ont mis fétiches. Attendez, je vais voir. Ils ont mis fétiches. Ah, d'accord. Bon, après, on va prendre photo de ça. Ils ont mis fétiches à côté. Ok. Bien, après, on va prendre photo de ça. Venir, on va laisser le message rapidement. Quelqu'un n'a pas venu attraper. C'est là, mademoiselle? Oui, attrape là, comme ça. Je te donne à lui, 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 lui. Oui, garçon, viens, viens. Laisse, laisse. Toi, tu fais, ok? Laisse, laisse, mademoiselle. Ça va. Voilà, tu attrapes comme ça. C'est mon travail qui est là. Ah, c'est ton travail. Il fait ça. Ok. Maintenant, quand on finit, celle-ci, c'est terminé. Oui, oui. Mais tu attends à ce que je vienne terminer, parce que quand on termine, on demande si tu veux faire, si c'est dans 30 jours, tu veux que ça se supprime. Il y a mon téléphone qui demande ça, donc tu me laisses de venir. Voilà, merci. Il est bien. Tu m'ouvres très bien. Très bien. Tout ça, parce que c'est un chambon de... Eh, Sanogo, voilà, tout le monde derrière. Et puis, voilà, il ne faut pas être trop loin. Oui, oui. Je veux que c'est bien, bien qu'elle est. Tu penses qu'on nous entend bien là-bas? Oui, oui. Parce qu'il y a des bruits autour. Voilà, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Je suis en train de parler en tant que candidat sur liste, la liste ensemble. La liste PPA-CI a sa tête à Mont-Régis Nyong'o pour les élections au Nouveau-Soumane à Bain-Gervais. Chers amis, vous constatez que c'est la toute première fois que je me mets en direct pour vous parler. D'habitude, depuis dix ans, j'écris, j'écris. Et c'est à partir de mes écrits que vous me connaissez. Certains même, parfois, demandaient, est-ce qu'il est éloquent? Est-ce qu'il parle comme il écrit? Mais je voudrais vous dire que ma grand-mère Cécile m'a dit, l'éloquence ne réside que dans la vérité de ce que tu dis. Ce n'est pas parce que tu as la voix suave, tu as la voix douce, tu as la voix roque que tu es éloquent. Mais dès l'instant où tu dis la vérité, tu es éloquent. Chers amis, nous ne sommes pas à une compétition d'éloquence ce matin. Nous sommes là parce que l'heure est plus que grave. L'heure est gravissime. L'heure est gravissime. On vient à peine de commencer la campagne électorale. Et à Bain-Gervais, ici, nous sommes précisément à Abata, à l'entrée du village de Abata. Et notre affiche a été déchirée. L'affiche du candidat Amon-Régis a été déchirée. Et ils n'ont pas simplement déchiré l'affiche. Ils ont déposé des fétiches quelque part là-bas. Mais là n'est pas le problème. Notre problème ne se situe pas au niveau des fétiches. Ce que nous voulons dire, peut-être parce qu'il se trompe, ce que nous voulons dire, c'est que les choses ont changé. Nous ne sommes plus dans cette rhétorique selon laquelle, à la fin des élections, on vient s'asseoir pour dire, on m'a volé, on m'a triché. Non, non. On a fini avec ça. On n'est plus à ce niveau. Pour nous, dans notre nouvelle façon de voir les choses, nous, cette génération, pour nous, c'est le plus faible qui paie une élection. Et le plus fort gagne. Quand on est fort, on est fort dans les programmes. On est fort dans la campagne. On est fort dans la protection des urnes. Nous allons protéger nos urnes. Vous pouvez déchirer autant d'affiches que vous voulez. Mais ne croyez pas que, en déchirant nos affiches dès l'instant, dès maintenant, nous allons être intimidés par votre violence. Ne croyez pas que nous allons avoir peur de votre violence. Non, 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 non. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ce matin, nous parlons à celui qui se fait volontairement coupable de cette violence. Nous lui lançons ce message. Il faut qu'il laisse le peuple s'exprimer dans les urnes. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et c'est la voix de Dieu qui va s'exprimer à travers la voix du peuple. Parce que la voix du peuple c'est la voix de Dieu Ils ne pourront pas Nous ne participons pas à cette élection pour perdre Et nous ne participons pas à cette élection pour pleurnicher Nous ne participons pas à cette élection pour s'amuser Nous n'allons pas faire comme eux Nous n'allons pas déchirer leurs affiches Moi-même quand je me suis réveillé ce matin à Péngerville Devant même ma porte, j'ai vu les affiches des gens Des affiches rouges, des affiches lugubres, macabres, funèbres et funestes Mais ils ont été ébranlés d'avoir vu nos affiches assez brillantes, flamboyantes Des affiches victorieuses, des affiches lumineuses Et comme ils ont peur, ils ont déchiré ces affiches Et ils vont continuer à déchirer nos affiches Le message est clair Le message est clair Nous n'allons pas nous laisser intimider par leur violence Au soir du 2 septembre C'est la voix du peuple qui sera exprimée Et qui sera connue Non seulement à Péngerville Et dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire Parce qu'à Péngerville, nous sommes prêts Nous sommes prêts à protéger notre victoire Et à gagner au calme, sans violence, sans bruit Nous allons remporter cette élection Nous allons la remporter jusqu'à la fin Parce que remporter jusqu'à la fin, c'est être déclaré vainqueur Et nous allons veiller à cela Nous allons travailler à cela Nous n'allons pas seulement voter Quand nous allons voter Nous allons veiller à ce que les unes soient respectées Maintenant, j'ai un autre message Aux électeurs de Péngerville Chers camarades Chers Ivoiriens Chers concitoyens Chers patriotes Qui votez à Péngerville J'ai un message pour vous D'abord pour les femmes Les femmes Le 2 septembre Vous vous réveillez à 5h du matin Et quand vous vous réveillez Vous vous lavez Vous portez les plus beaux habits Et vous allez directement dans les urnes Vous votez très rapidement Quand vous finissez de voter Vous rentrez directement à la maison Une fois à la maison Vous préparez la plus belle sauce Parce qu'on va vers la victoire Quand vous finissez de préparer Vous restez là Et vous attendez les hommes Vous attendez à ce que les hommes Vous fassent signe Parce que Aux hommes J'ai dit Quand Vous votez Quelle que soit l'heure A laquelle vous allez voter Vous restez là Où vous avez voté Si vous avez d'autres choses à faire Vous votez à 10h A 9h rapidement Mais à partir de 16h A partir de 17h Vous devez être Aux portes Du bureau de vote Où vous avez voté Afin que les résultats Soient prononcés Devant vous Parce que Le président Laurent Gbagbo A créé La sentinelle anti-fraude Justement parce qu'il y a Des tricheurs dans ce pays Qui ne sont jamais Fatiqués de tricher Mais Ce que vous ne devez pas oublier Il n'a pas fabriqué Des machines Qui vont se promener Sur le bureau de vote Pour voir Qui est en train de tricher Qui n'est pas en train de tricher Il y a seulement 17 membres Dans le bureau central De la sentinelle anti-fraude Les 17 membres Et les autres Ne pourront pas Protéger les urnes Donc Aujourd'hui Nous sommes tous Nous les votants Nous sommes tous Des sentinelles anti-fraude Chacun devrait Protéger la victoire Chacun devrait Se battre Contre la fraude Donc quand vous finissez De voter Après le vote Vous vous levez Tranquillement A partir des 16h 17h Vous partez au bureau De vote Vous restez là Vous partez avec la lumière Vous partez avec vos lampes Parce que A chaque vote Nous sommes au courant On nous a dit Qu'à partir des 18h Au 17h30 Les lumières s'éteignent De façon miraculeuse Et après Ils sont déclarés vainqueurs Cette fois ça ne se passera pas Comme ça A partir de 17h Ou à partir de 16h30 Quand vous partez Voter Ou quand vous avez fini de voter Vous vous rendez Au bureau Où vous avez voté Avec des lampes Pour ne pas qu'après On vient nous dire Qu'il n'y a plus de lumière Chers amis Je pense que On a fini On a fini De vous dire Ce que nous avons Voulu vous dire A la CEI Nous disons que Voilà ce qui se passe En ce moment A Benjerville Ils sont en train De déchirer nos affiches Des gens Des violences Ils sont en train De déchirer nos affiches Et vous voyez On a fini On a fini non ?